Salut c'est Gota, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre en place une nouvelle habitude avec trois, en passant par trois étapes, mais d'abord j'ai envie de vous montrer pourquoi et de vous présenter un peu pourquoi l'intérêt, quel est l'intérêt en fait de créer une nouvelle habitude et de mettre en place une nouvelle habitude. Donc la première chose à savoir c'est qu'une habitude évidemment c'est quelque chose qui se répète mais que ça soit au niveau de la journée, au niveau de la semaine, au niveau du mois, au niveau de l'année, peu importe c'est quelque chose qui se répète. Et vu que ça se répète, c'est quelque chose qui rentre dans notre ADN, c'est quelque chose qui fait partie de nous c'est quelque chose qui est nous en fait. On est vraiment un être d'habitude, en tant qu'être humain on est vraiment caractérisé par l'ensemble de nos habitudes et les habitudes nous font. Donc c'est très important de mettre beaucoup de valeur sur les habitudes qu'on a parce que c'est vraiment ce qui nous caractérise et ce qui fait qu'on est nous. C'est ce qui fait qu'on est nous-mêmes l'habitude. Et plus évidemment on va répéter une habitude, plus ça va être facile de la faire. C'est tout l'intérêt du coup de créer des habitudes pour diminuer la volonté qu'on met à faire une action qui est importante pour nous, donc typiquement ça va être arrêter la cigarette ou se mettre au sport ou peut-être arrêter le sucre, arrêter les fast-foods, peu importe. Mais plus on va répéter l'action, donc l'action d'arrêt ou l'action de faire et plus ça va être facile de ne pas le reproduire ou de le reproduire justement. C'est tout l'intérêt de l'habitude, de limiter sa part de volonté dans l'action. Donc comment on va mettre ça en place ? Tout simplement en trois étapes. Donc pour commencer la première étape, tout simple, ça va être de déterminer l'habitude que vous voulez mettre en place. Donc que ça soit mettre en place le sport, mettre en place un réveil quotidien à la même heure, mettre en place une action que vous voulez répéter tous les mois, peut-être une activité que vous voulez faire toutes les semaines. Ça peut être de la musique, ça peut être quelque chose d'artistique, ça peut être quelque chose qui est lié à la finance, peu importe. Ça peut être même quelque chose qui est lié aux relations. Peu importe l'habitude que vous voulez mettre en place, il faut la déterminer clairement, l'écrire clairement dans votre système d'habitude. Une fois que vous avez fait ça, il faut déterminer surtout quand la faire. Que ça soit le matin en vous réveillant, que ça soit le midi à la pause déjeuner, que ça soit le soir, dans votre rituel du soir, peu importe. Ça n'a aucune vraie importance, mais ce qui est important, c'est de déterminer quand et du coup la régularité de cette action. Que ça soit à la semaine, au mois, même à la journée ou à l'année, peu importe. Il faut déterminer la régularité avant tout. Toujours dans la première étape, ce qui est important de faire, c'est de voir si vous avez déjà des habitudes de mise en place dans votre journée pour greffer soit l'habitude juste avant ou juste après, ce qui va vous permettre de faciliter la mise en place de la nouvelle habitude, soit remplacer une habitude par la nouvelle, donc une mauvaise habitude par une nouvelle. Donc ça peut être une mauvaise habitude de regarder la télé peut-être 2, 3, 4 heures dans la journée, ça peut être de jouer aux jeux vidéo, trop longtemps en tout cas, ça peut être de fumer, de boire un coup, ça peut être de prendre l'apéro, peu importe la mauvaise habitude que vous voulez enlever. Ce qui va être important du coup, c'est de la remplacer par quelque chose si vous avez une mauvaise habitude enlevée ou sinon au moins greffer cette nouvelle habitude à côté d'une nouvelle. Ensuite, deuxième étape, ça va être d'utiliser la volonté, votre dose de volonté quotidienne pour justement mettre en place cette nouvelle habitude. Parce qu'au début, ça va forcément être difficile de mettre en place cette nouvelle habitude et c'est tout l'intérêt du coup de l'étape bonus que je vais vous citer juste après. Ce sera très important par rapport à ce deuxième point. Donc, utilisez la volonté, votre dose de volonté que vous avez chaque jour pour mettre en place cette nouvelle habitude. Vous avez tous une dose de volonté qui est à votre disposition chaque jour. Donc, il suffit de l'utiliser et de se forcer, de ne pas se donner le choix, d'utiliser votre discipline, votre volonté chaque jour, quotidiennement, pendant justement troisième étape, on va dire 4 semaines minimum. Donc, en 4 semaines, si vous arrivez à utiliser votre volonté pendant 4 semaines, déjà au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que ça va être de plus en plus facile. Et si vous arrivez à maintenir ça pendant 4 semaines, sachant que la première semaine, ça va être très difficile, la deuxième un peu moins, la troisième, ça devrait être assez facile, la quatrième, ça devrait vraiment être presque dans votre ADN et à partir de la quatrième, cinquième semaine, ça va être vraiment ancré en vous. L'habitude, ça va être vraiment dans votre ADN. Donc, respecter ces trois étapes, c'est tout simple. Premièrement, définir quand faire l'habitude et définir quelle habitude. Deuxièmement, très très important d'utiliser la volonté quotidiennement et ne pas épuyer sa dose de volonté, ce qu'on va voir dans la partie bonus, pour rester dans cette habitude et prolonger l'habitude jour après jour pendant troisième étape, au moins 4 semaines, en utilisant un max de volonté, voire 5 semaines minimum. Petite étape bonus, ça va être de mettre une seule nouvelle habitude par mois, donc pour ces 28 jours à chaque fois. Parce que, comme je vous ai dit, vous utilisez votre volonté pour mettre en place une nouvelle action. Alors, si vous êtes en train de mettre 5, 6, 7, 8 nouvelles habitudes par mois, ou en ce moment, vous essayez de mettre en place une nouvelle habitude en même temps que 7 ou 8 autres, c'est énormément plus difficile de mettre en place cette nouvelle habitude. Donc, tout simplement, une habitude à la fois, vous avez toute une vie pour créer un système d'habitudes qui vous portera vraiment vers votre pourquoi, vos envies profondes, donc mettez-vous pas la pression et mettez vraiment une habitude à la fois. Je sais que ça peut être un problème frustrant, des fois on a envie de mettre tout en place, on découvre plein de nouvelles choses à mettre en place et on a envie de mettre tout en place d'un seul coup et c'est frustrant de ne pas pouvoir tout mettre en place. mais c'est vraiment très 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 important de ne pas brûler les étapes et de ne pas tout mettre en place d'un coup parce qu'il y a de grandes chances, 95% de chances, même peut-être 100% que vous n'y teniez pas, surtout si vous n'avez pas l'habitude de mettre en place des habitudes. Donc, avant tout, mettez une seule habitude à la fois, pas à pas et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer quelque chose de vraiment cohérent. Évidemment, si vous avez l'habitude de créer des nouvelles habitudes, c'est peut-être un peu plus facile, donc vous pouvez peut-être mettre 2-3 habitudes à la fois. Mais honnêtement, l'idéal, c'est de mettre une habitude en place à la fois. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps et ça marche très bien. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà peut-être mis en place une ou deux habitudes. Mettez en place peut-être deux habitudes à la fois si vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs choses qui vous intéressent et sinon, restez sur ce système d'une habitude à la fois. Si vous voulez aller plus loin et en parler directement avec moi ou avec mon équipe, je vous mets juste en dessous le lien pour prendre une session stratégique avec moi ou avec mon équipe. En tout cas, je vous dis, n'oubliez pas que la transformation découle de l'action. Petite phrase qui est très 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 importante à retenir. Seulement, la transformation vous permettra de changer. Donc, gardez toujours ça en tête et je vous dis à demain. C'était Gota. Ciao.